Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous, on va voir avec vous un cas pratique concernant le budget. L'objet de ce vidéo vient de ce TP et d'assimiler comment appliquer la méthode de Wilson. L'entreprise Alpha achète des sacs, celles de 25 kg, la vente des sacs de sel pour l'année 1 est régulière et est estimée à 18 000 sacs. Le coût d'achat d'un sac est de 12 dirhams. Toute commande passée au fournisseur coûte 45 dirhams, quelquefois la quantité commandée. Le taux de possession est estimé à 6%. Déterminé selon le modèle de Wilson, le programme optimale d'approvisionnement, ça veut dire quantité à commander, nombre de commandes par banque, périodicité, coannualité, gestion de stock. Vous savez, d'après le groupe, que la quantité optimale à commander est égale à racine de 2, multiplié par la demande annuelle, multiplié par le coût de passation sur le groupe de possession, multiplié par la durée, multiplié par le taux de possession. J'ai écrit ça, il est déjà écrit, la réponse, voilà. Le programme d'approvisionnement est égale à la quantité optimale à commander, c'est ça la définition. Avec T, c'est la carte de demande annuelle, c'est L, c'est le coût de passation, T, c'est la quantité optimale à commander, le coût de possession, la durée qui est égale à L, NAD, année, 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 fois le coût de, le prix d'achat, et on fait la durée, la durée totale, ici, un plus que la durée, d'après les données de l'exercice, fais voir, bien là, la demande annuelle, elle est régulière, c'est mon tacharalef, c'est mon tacharalef, il est juste, c'est mon tacharalef, le coût de possession, c'est mon tacharalef, c'est mon tacharalef, ou le prix, c'est ce que vous, le coût d'achat, c'est le prix, c'est mon tacharalef, la durée, c'est un, fois un, je n'écris pas, donc, vous voulez Tuval, c'est mon tacharalef, je n'écris pas d'un mois deantis, Savannah. Comme je suis writing, c'est mon tacharalef, c'est flights 15r 하루 MIES, dans le conférence mondialarts, donc 1200 sur 12, c'est qu'il fait un poorly en vous a demandé. Donc, si nous avons gagné l'aide généralefME, c'est impression d' conquiste 2, c'est übrigens till 15r 하루 et les Français. multiplié par le prix ou 18 avoir 15 sur 2 ou et il ya le coup de possession il ya ça face à l'assisté film ya ou le prix ou 18 ainsi de chel le nombre de commandes argent belat nache wonder boaf le coup de passage au travail qui dit elle fut sonia 118 manier de l'homme d'après je vous deuxième question quelles sont les limites de ce modèle le modèle présente différentes limites après vous pour cette situation de cour d'après le cours et ne prend pas en compte un éventuel stock de sécurité j'aime que l'arrivée elle équivalent le stock de sécurité à de la quantité à commenter ou que je vous l'hypothèse mais en à la consommation du coup régulière et ni le modèle de wilson et la consommation irrégulière n'est pas appliquable et ni sans tenir compte d'éventualité troisième limite il n'intègre pas le risque de pénurrer mais qu'est-ce la rupture de stock il ne permet pas d'intégrer la variation du prix d'achat des matières en stock en fonction des quantités et qui est une le prix qui est israélien les sams quantité non maintenant l'achat le choix et l'achat d'ouma les principes aux limites du modèle de wilson voilà il est déjà écrite deuxième question le modèle présente différentes limites il ne parle pas encore d'éventuels stock de sécurité au baché a dit qu'à la même temps sa consommation régulière et d'amécanar douche mais elle équivalent les livres les différentes saisonnalités il n'y a qu'à l'achat d'ouma la consommation qu'est-ce qu'une irrégulière on m'akanar douche mais elle équivalent le risque de pénurrer il y a une rupture de stock on m'akanar douche mais elle n'a qu'à l'achat d'ouma le prix m'a qu'est-ce constant toute l'année il varie avec la quantité cadeau mais les principaux limites il y a d'autres limites si vous l'avez question posez là écrivez-vous là commentaire dans quel cas une entreprise peut-elle prévoir un stock de sécurité un stock de sécurité permet à l'entreprise de disposer des matins suffisants pour ne pas en faire l'arrêt de la chaîne de la production et la désorganisation de l'entreprise il y a la définition de ce stock des événements de différentes natures peuvent un effet soutenu il y a des retards de livraison de la part d'un fournisseur il y a des fournisseurs il y a un stock de sécurité il y a des retards de livraison il y a un effet extérieur il y a des retards de transport deuxième chose la réception de l'eau de maintien non conforme qu'il ne peut pas utiliser une projection il y a des retards de l'agriculture et il faut constituer un stock de sécurité il y a des retards de l'agriculture Un stock de sécurité permet à l'entreprise de disposer des matières suffisantes pour ne pas entailler l'arrêt de la chaîne de production et la désorganisation de l'entreprise. Des événements de différentes natures peuvent être survenus. Les invés de la livraison de la part de la fin de la matière. Des affaires ou de l'extérieur comme une grève de transporteur. Il ne faut pas évoluer à l'arrêt de la matière. Il faut réchauffer un autre cas pour voir la réception d'un l'eau. L'eau peut être là ou il n'est pas confortable. Cela permet de produire la production. Une production supplémentaire d'un l'eau qui n'a pas été anticipée par le service d'approvisionnement. Cela permet d'avoir une production supplémentaire. Par exemple, pour une commande client exceptionnelle. Par exemple, j'ai un client exceptionnel. L'accélération des besoins de suite a une augmentation de la production. Maintenant, un chauffeur avant dernière question. Cela veut dire quatrième question. Quel sera l'impact d'un stock de sécurité de 100, de 16 sur le programme d'approvisionnement précédent ? Dans la quantité optimale, il n'est pas modifié par le stock de sécurité. L'achète. Il n'est pas le stock de sécurité qui est constant. Ou le dirige de l'eau qui compte 0. Quelles sont les coûts total qu'il y a ? Il n'est pas le climat. Le coût du stock de sécurité lié à l'espoir comme cela. Faites attention. Quatrième question. La quantité optimale n'est pas modifiée par le stock de sécurité. L'eau suffit ici est constante. Mais ce n'est pas le cas pour le coût total. Il n'est pas le cas pour le coût total. Il n'est pas le cas pour le coût total. C'est votre équilibre à l'espoir. Un stock de sécurité, je pense. D'après les données de l'exe de 200, tu vois. Le stock de sécurité voit 200. Tu fais voir. Et là, je vois. Il y a 200. Le coût total de préoccupation et le coût total. oua le taux de possession 6.0% face à l'assistant, et dans quatre rouges là alors il faut mettre en place soit une rose, et là comparer à quelqu'un qui a une rose d'un mien ou le powering de l'homme. Je vais vous donner une question. Voilà la dernière question. La responsabilité s'approvision en juste temps. Quels sont les avantages et limites ? Il y a d'autres modèles, mais il y a des questions de cours. Voilà les avantages et limites de Mohamed Tandius à temps. Tandius à temps consiste à organiser les lignes de Marseille à partir de l'entreprise de façon tendue. Les approvisements sont réalisés au fur et à mesure du besoin de la transition. Il y a un principe de juge de temps. Le principal avantage du sommet de gestion est la disparition des coûts de son cas. Voilà qu'il n'a pas le cas de ce qu'il y a là pour qu'il y ait une réduction du besoin en preuve de roulement. Il y a un problème qui coûte à l'instant. En revanche, tout anormalier dans la gestion des approvisements et l'interrogation non qualité peut générer un arrêt de la production en prenant la désorganisation de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un possible mécontentement des clients. Donc, les clients n'est pas satisfaits de plus sûrement du fonctionnement décisif ou une collaboration qui a une étroite avec le fournisseur concerné. Il y a le juge de temps. Il y a un qui a fait le coût de son cas. Il y a un qui a fait le coût de manipulation. Il y a un qui a fait le besoin en preuve de roulement ou il y a un qui a fait des avantages. Il y a une collaboration avec le fournisseur de ce qu'il y a fait. Le juge de temps consiste à organiser les flux de matière au sein de l'entreprise de façon tendue. Cela veut dire que les approvisionnements sont réalisés au fur et à mesure des besoins de la production. Le principal avantage de ce mode de gestion est la disparition des coûts d'estorage, la moindre réduction des besoins en preuve de roulement. Dans la gestion des approvisionnements, phase d'aventure, non-qualité, etc. Ce qui est à l'arrêt de la production ou la désorganisation de l'entreprise. Les clients ne sont pas satisfaits. Cela veut dire impossible que le fondement des clients. De plus, ce mode de fonctionnement nécessite une collaboration étroite avec le fournisseur concerné. M'hésitez pas à vous abonner pour recevoir d'autres vidéos.